L'inéquation paramétrique du premier degré A propos des inéquations paramétriques du premier degré, par exemple celle-là, il s'agit bien d'une inéquation à une inconnue x qui n'apparaît qu'au premier degré et à paramètre m. Nous devons donc discuter cette inéquation-là selon n'importe quelle valeur réelle pour m. Multiplions d'abord l'inéquation par ce 2. Le 2 étant positif, le sens de l'inégalité reste. 2 fois 3, ça fait 6, et ce 6, nous le distribuons sur ce binôme entre parenthèses, d'où l'inéquation 6mx-24 est majoré par x plus m. Maintenant, nous mettons ce terme en x à gauche du signe d'inégalité et ce terme indépendant à droite du signe d'inégalité. Et nous obtenons ceci. A gauche, on a tout de suite mis le x en évidence, vu qu'à gauche, il n'y a plus que des termes en x, 6mx-x. Maintenant, nous souhaitons diviser par ce nombre 6m-1. Mais nous ne savons pas s'il est nul ou non. Par conséquent, il faut discuter cela. Alors, regardons d'abord le cas où 6m-1 est égal à 0. Ça, c'est le cas si et seulement 6m est égal à 1 sixième. Donc, dans cette inéquation-là, nous remplaçons le nombre m là, et évidemment là aussi, par 1 sixième. L'inéquation devient alors celle-ci. Maintenant, regardons les solutions. On demande quels sont tous les nombres réels x qui, multipliés par 0, sont plus petits ou égaux à 145 sixième. Mais n'importe quel nombre réel x multiplié par 0, ça donne toujours 0. Et 0, c'est toujours majoré par 145 sixième. Et par conséquent, n'importe quel nombre réel est solution. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque 6m-1 n'est pas nul. Alors, on peut diviser. Mais, si on divise par ce nombre-là, on doit savoir, est-il positif ou négatif ? Parce que s'il est positif, on peut diviser et on laisse le sens de l'inégalité. Mais, si jamais le nombre est strictement négatif, on peut aussi diviser. Mais, dans ce cas, il faut retourner le sens de cette inégalité. Donc, nous avons encore deux cas à traiter. Dont le premier, c'est 6m-1 est strictement positif. Et, si m-1 est strictement positif, si et seulement si, m est strictement plus grand que 1 sixième. Et, dans ce cas, nous pouvons diviser et le signe de l'inégalité reste. Donc, nous obtenons ceci. Ceci mène de suite vers cette solution-là. On a bien tous les x plus petits ou égaux à cette fraction. Donc, tous les x permis se trouvent dans l'intervalle de moins l'infini exclu, une infinité est toujours exclue, jusqu'à cette fraction. Et cette fraction, elle est inclue. Parce que x peut aussi être égale à cette fraction. Maintenant, le troisième cas. Si le coefficient de x dans notre inéquation est strictement négatif, nous pouvons également diviser par cette parenthèse. Mais, dans ce cas, il faut retourner le sens de l'inégalité. Ce qui mène alors vers cette inéquation-là et on peut de suite rédiger l'ensemble solution. Et à quoi bon ? Mais, imaginons que, dans un certain cas, le nombre m aurait la valeur 1. Donc, l'inéquation de départ, ça serait 3 fois x moins 4 est plus petit ou égal à x plus 1 divisé par 2. Pas besoin de résoudre cette inéquation, c'est déjà fait. Lorsque m vaut 1, c'est que le m est strictement plus grand qu'un sixième. Et nous sommes alors dans ce cas-là. L'ensemble solution, ça se lit de suite ici. le L est alors l'intervalle de moins l'infini exclu jusqu'à 24 plus 1 divisé par 6 fois 1 moins 1 inclus. Par conséquent, l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins infini ouvert jusqu'à 5 fermé. Si jamais m aurait la valeur moins 3, le moins 3 est strictement plus petit qu'un sixième. Donc, on est dans ce cas-ci. Et dans ce cas, voilà l'ensemble solution dans lequel il suffit de remplacer m là et là par moins 3. Ben, faisons ça. Tout l'ensemble solution de cette inéquation-là. Inéquation qu'on n'a même pas regardée pour la résoudre. On n'a même pas regardé ici ce que l'inéquation devient lorsqu'on remplace m par moins 3. Mais pas besoin non plus. Puisqu'on a fait la discussion complète, on peut lire de suite l'ensemble solution. Il suffit juste de regarder dans quel des trois cas on se trouve. dans ce cas-ci. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.